Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, on en est je pense 34, 35e live. J'espère que vous allez tous bien. J'espère avoir aussi le live là sur mon écran, en tout cas le chat. Voilà, j'essaie de l'avoir. On va rafraîchir ceci. Bon, apparemment. Donc bonsoir, bonsoir à tous, pour l'instant il n'y est pas, on verra ça tout à l'heure. Bonsoir Julien, salut All Jazz, bonsoir J-Polo, bonsoir Patrick, bienvenue Yves. Salut Anne, bienvenue également, donc j'ai le live maintenant, ça arrive ici. Bonsoir Hélène, bienvenue, Kafa également, Stéphane, Coltrane, Jean-Yves, Christelle. Bonsoir Michel également, Zacharia, bonsoir également, bienvenue encore sur ce live. Je rappelle simplement à ceux qui nous rejoignent, les nouveaux ce soir, que tous les anciens lives sont stockés sur la chaîne Music Classroom, sous l'onglet Playlist, Playlist Music Classroom Live, bien sûr, où vous pouvez tous les revoir. Et il y en a un peu plus d'une trentaine, donc vous voyez, il y a du travail sur la planche. Salut Aïcha, bonsoir Adrien, Guy, bonsoir également, bonsoir Arnaud, salut Wilson, bienvenue Obed. Bonsoir Anthony également, bienvenue, nouveau peut-être, je ne sais pas. André, bonsoir, bienvenue, et bonjour à tout le Québec, évidemment, il fait encore jour chez toi, je pense. De Messia, bonsoir également, voilà, je vous accueille ici dans ces périodes de fêtes, et donc ce soir, évidemment, j'ai décidé de vous laisser la parole, puisque c'est vous qui allez choisir vos sujets au fil des différentes questions, et j'essaierai d'y répondre, bien sûr, si vous me laissez le temps d'y répondre. Salut Corentin, bienvenue Réchad, salut Bril, bienvenue également. J'espère que vous allez tous bien, on va donc débuter ce live. Bonsoir Jean, on va laisser arriver un petit peu les derniers, les retardataires. Jane, bonsoir également, bienvenue. Très heureux de vous retrouver tous, en tout cas ce soir. Bonsoir, l'équipe grossit au fur et à mesure des lives, et je vois que vous êtes quand même assez nombreux maintenant ce soir. Salut Métano Gaming, bonsoir, bonsoir, bienvenue en tout cas. Voilà, donc ce soir, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez donc ouvrir les hostilités, et je vais donc essayer de répondre à toutes vos questions. On va essayer d'espacer un petit peu ces questions, que j'ai le temps évidemment de répondre à tout le monde. Salut Meshach, bonsoir, bonsoir, bienvenue également. Voilà, donc je vous laisse la parole. Salut Lydia, bienvenue, bien sûr, toujours précis, il faut l'être quand on transmet quelque chose. Essayer de, en tout cas, de se rapprocher de la perfection qui n'existe pas, bien sûr, mais en tout cas, voilà, être perfectionniste, ça ne veut pas dire avoir la perfection, mais en tout cas, essayer d'être précis dans ce qu'on dit, dans les termes qu'on emploie aussi, voilà, et en particulier donc les termes musicaux. Salut Julien, une technique pour délier spécifiquement les doigts 4 et 5, celle-ci, tu appuies 1, 2, 3, 4, 5, et tu travailles comme ça, un genre de tri très lent, comme ça, en montant très haut les doigts entre le Fa et le Sol, d'accord, même poids sur chaque note, même poids sur chaque note, et pareil pour la main gauche, cette fois-ci, ça sera le do et le Ré pour le 4 et le 5, d'accord Julien ? Voilà, inutile de travailler rapidement, il faut travailler dans la lenteur, vous le savez maintenant, c'est ça qui fait du bien, effectivement, et ce qui est plus difficile d'ailleurs, voilà, donc do, Ré, voilà Julien, une technique pour travailler tout en tenant les trois autres notes, bien sûr, sur ton clavier main droite et main gauche. Voilà pour une première question, j'espère que j'ai répondu Julien, j'attends vos questions, elles vont arriver, je pense qu'elles vont toutes tomber d'un coup, comme d'habitude, parce qu'évidemment, on ne peut pas, on ne peut pas calculer ça. Bonsoir Guy, ton son de piano a un problème, d'accord, ben je relance, je suis à vous tout de suite, je relance un petit peu le logiciel, ça doit être, ça doit venir d'ici. Voilà, donc j'espère, est-ce que vous m'entendez maintenant, ou pas ? Voilà, est-ce que le piano marche maintenant ? Voilà, j'espère que ça va mieux ici, oui, est-ce que ça marche bien ? Donc, si tout va bien, on peut continuer. Donc, j'attends pour les doigts, la méthode à non est fabuleuse. Jipolo, oui, certainement, toutes les méthodes sont bonnes, à condition de bien les pratiquer régulièrement, chaque jour, et puis avec la bonne méthode, c'est-à-dire évidemment, toujours les poids, que vous mettez sur le poids, que vous mettez sur chaque note, chaque intensité doit être égale, etc. Et puis de le travailler, non seulement à plusieurs vitesses, progressivement, sur tous les exercices, on va donc jouer ces exercices, tous les exercices, même sur le hanon d'ailleurs, progressivement, en augmentant donc le tempo petit à petit. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment de les travailler dans toutes les tonalités, ça on l'oublie souvent. Mais en général, tous les premiers 17 exercices, je crois, de hanon sont en dos majeur, il faut évidemment que vous le travailliez sur d'autres tonalités, et là, ça devient évidemment efficace. Voilà, c'est mon conseil en tout cas. Donc plusieurs vitesses et toutes les tonalités, vous savez qu'il y a 12 tonalités, majeures, puis mineures sur les relatives, etc. Donc ça en fait. Coltrane, il y a deux écoles au niveau de... Tu parles du diapason, la Coltrane, oui, 432-440. C'est très possible, ça je ne saurais te le dire. Tout ce que je sais, c'est que, par exemple, aux États-Unis, le diapason est un petit peu au-dessus. Je crois qu'il est à 442 Hz, mais 432, ça me semble assez bas quand même. Voilà, donc ça dépend, il faut s'y adapter. Obed, M. Yves, j'aimerais savoir comment être rapide au niveau des touches noires ? Eh bien, de la même façon que sur les touches blanches, c'est-à-dire que tu vas essayer de travailler lentement au départ, quel que soit l'exercice, par exemple sur les pentatoniques, ici. Voilà, ici. Alors évidemment, les touches noires sont plus fines, vous l'avez remarqué tous, que les touches blanches. Et d'où la difficulté d'avoir une stabilité comme sur les touches blanches. Mais bon, il faut le travailler lentement, en tout cas. Obed. Hélène, comment travailler les octaves avec quel doigt T1, 4, 1, 5 ? Non, je conseille un 5, de toute façon. Un 5, ici, 1 et 5, ou un 4, c'est possible pour les mains qui sont un petit peu plus grandes, plus larges, d'accord ? Après, lorsqu'on doit enchaîner des octaves, c'est autre chose, Hélène. Si on doit enchaîner, par exemple, Ré bémol ici, après Mi bémol, on peut commencer par 1, 4, puis ici, 1, 5, puis 1, 4, puis 1, 5, par exemple. Voilà, alors lorsqu'on doit enchaîner en liant le motif, évidemment, on peut changer entre 1, 4 et 1, 5. Adrien, bonsoir. Comment s'entraîner pour maîtriser les accords et être capable de les utiliser de manière spontanée pour jouer à l'oreille ? Quels exercices ? Eh bien, tu sais, Adrien, sur la chaîne, il y a quand même pas mal de tutos sur ce sujet. Si tu vas, donc, dans les playlists, tu vas trouver sur les accords, etc., et comment les reconnaître à l'oreille, et comment les jouer, et quels exercices pratiquer pour les mémoriser. Donc, je te laisse le faire, parce qu'ici, ça serait trop long à expliquer. Je fouille un petit peu dans la chaîne, tu vas trouver certainement beaucoup, beaucoup de choses. Yves, plus on apprend, plus on a d'exercices à réviser. Comment prioriser quand on n'a qu'une heure par jour ? Eh bien, Yves, j'ai fait même un tuto, là, à ce sujet, c'est-à-dire sur 30 minutes par jour, comment les utiliser efficacement et pour avoir des résultats. Alors, pour moi, c'est un faux problème. Le premier problème, c'est de les faire régulièrement, c'est-à-dire d'en faire chaque jour. Et ça, tout le monde ne le fait pas, il faut le dérive. Donc, évidemment, ça, c'est la première des choses, travailler quotidiennement. Voilà, si vous voulez atteindre un résultat, il faut qu'il y ait une régularité, plus qu'une quantité. On est bien d'accord, la régularité est plus importante que la quantité. Bien sûr, si vous avez 3-4 heures par jour à consacrer, je vous les conseille, effectivement, je vous conseille de les consacrer au piano. Mais quand on a peu de temps, voilà, en 30 minutes, je vous ai donné dans un tutoriel, en tout cas, comment les utiliser, à bon escient, les utiliser donc efficacement, notamment d'abord par des exercices de chauffe, ensuite pour travailler des exercices un peu plus musicaux, comme j'avais pris comme exemple le Xerni, mais il y a beaucoup d'autres méthodes. Et enfin, pour travailler un morceau. Car il faut savoir, Yves, que dans les morceaux, dans les titres, les pièces du répertoire, il y a toutes les difficultés, donc on peut les travailler directement ici. André, mot de dos au piano, mon banc, je suis les conseils pour la position, ça ne devient souvent pas d'excès de poids. Oui, effectivement, la position au piano, mais ce qui fait mal au dos, à mon avis, ce n'est pas tellement la position droite comme ça, ou plutôt courbée, c'est surtout la décontraction, André, je pense que plus tu es décontracté, moins tu auras mal, voilà, c'est donc une décontraction totale du corps qui part des épaules, donc par le dos, effectivement, et sur les bras, les poignets, et ici la main. Par contre, les doigts toujours fermes, ça je l'ai répété mille fois. Zacharia, comment apprendre le solfège en autodidacte et lire une partition efficacement pour la jouer ? Eh bien, si tu es autodidacte, parce qu'il faut l'être aussi, c'est savoir travailler par soi-même, tout le monde ne peut pas le faire, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un professeur pour être guidé, Zacharia. Donc, en autodidacte, et lire une partition, c'est travailler deux choses essentielles, d'abord les notes dans les deux clés, sol et fa, et ensuite travailler les rythmes, puisque quand on déchiffre une partition, ce sont les deux premiers éléments que vous devez avoir, et que vous devez savoir déchiffrer, c'est-à-dire le nom des notes, avec la correspondance sur le clavier, bien sûr, et les rythmes qui sont attachés à ces notes. Quand vous avez ces deux éléments, vous pouvez déjà lire la musique. Ensuite, viennent tout un tas d'éléments qui vont faire partie de l'interprétation et de la musicalité. On en a parlé souvent dans les tutos, d'ailleurs, et notamment dans les lives. Hugo, comment apprendre les différentes progressions d'accords pour véhiculer l'émotion que l'on désire ? C'est peut-être de les essayer déjà. Autrement dit, lorsque tu as autour d'une tonalité, par exemple comme Do majeur, ici l'accord de Do majeur, c'est de monter effectivement tes accords à trois sons, comme ça, sur la gamme de Do majeur. Et là, tu vas te rendre compte que ces accords ont des couleurs différentes. D'accord ? Par exemple, majeur, le deuxième mineur, le troisième mineur, le quatrième majeur, le cinquième majeur, le sixième mineur, le septième diminué, et le septième, le huitième, pardon, ici, on va retrouver donc le majeur. Voilà, et donc ces accords ont chacun une couleur et vont pouvoir harmoniser des mélodies qui sont dans la tonalité, comme ici, dans cet exemple de Do majeur. Voilà comment travailler, effectivement. C'est de l'harmonisation dont tu parles là, en fait, sur les progressions d'accords, parce que les progressions d'accords sont destinées, évidemment, à harmoniser quelque chose, à harmoniser un thème ou une mélodie. C'est quelque chose, comme tu le dis, d'automatique, c'est-à-dire que lorsque tu auras à transposer une partition et que tu devras jouer avec, par exemple, un instrumentiste ou un chanteur, une chanteuse, eh bien, tu ne sauras pas le faire, simplement. Donc, voilà, la transpo automatique au piano, ça ne t'apprend rien, c'est lui qui fait le boulot, mais bon, voilà, lorsque tu as des cas particuliers, tu vas te trouver face à un problème, tu ne sauras pas transposer. Jane, bonsoir, pourrais-tu nous faire un tuto sur les différentes façons de faire le walking bass ? Oui, bien sûr, mais il y a déjà un tuto sur le walking, hein, Jane ? Le walking, il n'y a pas mille façons. Le walking, c'est une basse qui marche à la noire régulièrement, comme ça, qui est très mélodique, parce qu'elle crée vraiment des mélodies avec des appuis sur les basses de certains accords, évidemment, que c'est indispensable, mais il n'y a pas tellement de façons de le faire, il y a beaucoup d'analyses à faire, surtout, c'est-à-dire comment un walking bass est construit, avec ses notes réelles de l'accord, et ses notes étrangères aussi, les notes de passage, etc., pour créer des basses véritablement mélodiques. D'accord ? C'est ça, le walking bass. On le trouve, bien sûr, dans le jazz, et dans le swing, en particulier. D'accord ? Stéphane, oui, j'ai cette difficulté, la régularité. Oui, effectivement, la régularité, c'est vraiment essentiel lorsqu'on veut fournir un effort, c'est d'y travailler quotidiennement. Voilà, et les grands pianistes de jazz, les grands pianistes classiques, ont travaillé ça tous les jours, pendant 10, 15 ans, évidemment. Voilà, on n'arrive pas à des niveaux supérieurs, ou des niveaux vraiment professionnels, si on ne travaille pas tous les jours, et longtemps, d'ailleurs, parce qu'il faut se dire que la musique, tout dépend, bien sûr, de votre objectif, mais la musique, c'est une question d'année, et tout le monde le sait. Adrien, je suis désolé, je suis nouveau sur la chaîne, c'est pour ça. Oui, merci, Adrien, pas de problème. Jean, le pack exercice jazz va-t-il m'aider pour les réharmonisations ? Alors, je crois que tu m'as déjà posé la question par e-mail, Jean, si je me souviens bien. Alors, le pack exercice jazz que vous trouvez sur le shop comprend plusieurs types d'exercices, dont la substitution tritonique, pour réharmoniser des mélodies. Mais il n'y a que la substitution tritonique. Sinon, tu vas trouver différents types de substitutions, et les trois types principaux de substitution. Dans l'ouvrage, je crois que c'est piano jazz initiation, lui qui couvre absolument tous les niveaux du piano jazz. Avec DVD, par contre. Ceux qui n'ont pas de DVD, c'est peut-être embêtant. Mais on peut toujours extraire un DVD et en faire un fichier. Ça, c'est possible. Alone, bonsoir Yves, est-ce que tu pourrais nous expliquer la six napolitaine ? Oui, tout à fait. La six napolitaine, si je suis par exemple dans la tonalité de Do majeur, la six napolitaine, c'est le deuxième degré, c'est-à-dire le Ré, en Do bien sûr, qui est abaissé d'un demi-ton, c'est-à-dire Ré bémol. Voilà. Alors, pourquoi six napolitaine ? Parce qu'on va construire un accord de Ré bémol majeur sur le deuxième degré abaissé, c'est-à-dire sur Ré bémol majeur ici. Voilà. Ça, Ré bémol majeur, l'accord parfait de Ré bémol majeur est placé sur le deuxième degré abaissé en Do majeur ici. D'accord ? Donc Ré bémol. Et pourquoi on l'appelle six ? Parce qu'on le trouve souvent sous forme renversée, c'est-à-dire Fa, La bémol, Ré bémol, au lieu de Ré, Fa, 1er renversement. Voilà la six napolitaine qui fait et qui va vers, en général, un accord de dominante, c'est-à-dire Sol 7. Voilà. Et on a cette couleur... Donc on a bémol 2 qui va sur un cinquième degré en Do, ça sera le Sol, d'accord ? Voilà. Et on a cette couleur qui est particulière parce qu'on passe du Ré bémol, deuxième degré abaissé en Do, on est d'accord ? Qui va vers Si Bécart, la sensible de Do, le septième degré de Do ici, et qui crée entre Ré bémol et Si, et bien ça crée un intervalle donc de tierce diminué. Et c'est ça l'intérêt de la six napolitaine. Et on finit sur Do, si on veut, avec une cadence parfaite. Pourquoi la clé d'Ut est rarement utilisée comme... Alors pourquoi la clé d'Ut ? Alors la clé d'Ut, ce sont les anciennes clés qui étaient utilisées dans les voix, par exemple, puisqu'on écrivait le soprano, la voix de soprano féminine, on l'écrivait en clé d'Ut première. Ensuite il y avait la voix d'Alto en clé d'Ut troisième. Et ensuite la voix de Ténor, aiguë pour les voix d'homme, c'était en clé d'Ut quatrième ligne, d'accord ? Ça c'est l'ancienne notation. Aujourd'hui on les écrit en clé de sol et clé de fa. Par contre, il y a certains instruments encore dans l'orchestration qui utilisent les clés d'Ut. Je veux dire les instruments graves, par exemple, comme le violoncelle, comme les bassons, par exemple, qui utilisent dans leur registre aiguë donc la clé d'Ut souvent. Mais de plus en plus, on utilise également la clé de sol pour leur registre aiguë, d'accord ? Il y a le violon alto aussi, qui est écrit souvent en clé d'Ut troisième ligne et qui continue à être écrit en clé d'Ut troisième ligne. Voilà, il y a certains instruments qui lisent encore en clé d'Ut, dans l'orchestre en tout cas, mais plus les voix, les voix sont écrites. Donc en clé de sol et en clé de fa essentiellement, d'accord ? Bien, phrase. Alors comment, pardon Schneider, Anthony, comment on lit une partition rapidement quand on joue ? Alors ça c'est un long entraînement, Anthony, ça ne vient pas comme ça. J'ai fait également des tutos ou un tuto en tout cas très clair sur le déchiffrage de partitions ou le déchiffrage de notes à vue, etc. Avec des tutos, je te conseille Anthony d'aller le voir, d'aller chercher sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos et de tutos comme ça qui vont t'apprendre un petit peu à lire une partition. Mais c'est un entraînement lent qu'il faut en faire aussi quotidiennement jusqu'au moment où tu pourras ouvrir n'importe quelle partition et évidemment lire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux mains au piano et qu'évidemment, il n'y a pas qu'une seule portée. On a peut-être ce désavantage par rapport à un flûtiste ou un clarinettiste qui lui n'aura qu'une ligne, qu'une portée à lire. Voilà, nous on a deux clés. Il faut les maîtriser d'une part et puis il n'y a pas que les notes et les rythmes. Il y a aussi tous les signes qui font que la musique devient musique, c'est-à-dire les phrases et les nuances, les mouvements, enfin voilà, tous ces signes qui font que la musique devient effectivement expressive. Jean, oui, effectivement, Obed, un pianiste peut-il maîtriser tous les styles de musique ? Oui, mais en général, les gens font des choix, d'accord ? Ils font des choix, soit vers le jazz, vers la chanson, vers la musique classique, etc., suivant leur affinité, suivant leur désir, bien sûr. All jazz, dans le standard Maiden Voyage de Herbie Hancock, oui, on trouve quasiment que des accords sus4, peux-tu rappeler le principe de ces accords ? Oui, c'est très simple, on prend un accord de do7, do, mi, sol, si, bémol, do dominante, donc, une septième de dominante avec une tierce majeure et une septième mineure ici. Eh bien, le sus4, ça va dire le mi ici, je vais le supprimer et je vais le remplacer par la carte juste de do, c'est-à-dire fa, et j'obtiens le sus4. Alors, le sus4, c'était un accord qui est extrêmement utilisé dans le jazz de ces années 70, jazz rock, jazz fusion, pour donner un espèce de flou d'une part et puis pour correspondre un petit peu aussi à un jazz plus modal, d'accord ? Donc voilà, ce flou de l'accord sus4 qui est très utilisé, même avec la neuvième, le ré, même avec la treizième, un peu plus bas. Voilà. Intéressant ce sus4, effectivement. Voilà, il correspond beaucoup à un jazz modal qui était à peu près présent, voilà, dans une mode de jazz fusion, jazz rock dans les années 1970, à partir des années 1970. Bien sûr, voilà, ce sus4, accord intéressant, belle sonorité aussi. Yves, les accords semi-diminués, diminués, ont-ils une fonction particulière dans la mélodie ? Non, pas dans la mélodie, ils ont une fonction particulière dans l'harmonie. Effectivement, si tu es en do majeur, mi, fa, sol, la, si, tu vas le trouver sur le septième degré de do, si. On va voir si, ré, fa, la. Tiens, ici, on a donc un accord de quinte diminué plus une septième mineure, le la. C'est donc un accord de mi diminué. Et généralement, cet accord de mi diminué, il a une fonction sept, c'est-à-dire qu'il va se résoudre sur do, mi, sol, si, do, sensible, tonique. D'accord ? Si, do. Mais il peut aller aussi, il peut prendre une fonction de deuxième degré, souvent. Si, si, et si, le deuxième degré, le cinquième, ça va être mi, donc le premier la. On sera en la. Donc souvent, deuxième degré ou septième degré pour cette fonction de demi diminué. Et pour le diminué, Yves, c'est le même mais en mineur. En mineur, en do mineur, nous avons un la bémol. Et là, j'ai mon accord de septième diminué composé de tierces mineures successives. Tu vois ici. Et qui se trouve donc sur le septième degré, souvent donc, de do mineur, c'est-à-dire de l'accord de do mineur. Voilà. D'accord ? Voilà l'utilité, effectivement, et la fonction de ces deux accords en majeur comme en mineur. Coltrane, j'ai eu l'idée de prendre des cours avec toi, Yves, mais pas régulièrement. Il y a eu la possibilité de les enregistrer pour revenir les revisionner. Oui, sur Skype, vous pouvez les enregistrer à une seule condition que ça ne soit pas évidemment diffusé en public. C'est que ça soit évidemment quelque chose que tu gardes pour ton travail personnel. Voilà, simplement. Mais oui, tout à fait, à la carte, je donne des cours à la carte. Vous n'êtes pas obligés de venir chaque semaine, bien que je le recommande, puisque si vous voulez avoir une méthode et un suivi, il faut prendre comme mes élèves en présence ici, c'est-à-dire des cours où ils viennent une fois par semaine, où je donne un exercice chaque semaine et où la semaine d'après, voilà, on avance de cette façon-là, on donne ensuite de nouveaux exercices, etc. Mais voilà, j'ai d'autres élèves sur Skype, notamment, qui viennent simplement de temps en temps pour poser des questions personnalisées cette fois-ci par rapport à ce live qui n'est pas... Voilà, où les questions ne sont pas personnalisées. C'est évidemment des questions que vous posez comme ça, mais je ne peux pas m'occuper, évidemment, d'un cas particulier. Donc voilà, sur le shop, vous avez tout, évidemment, les souscriptions pour ces cours personnalisés. vous recevez un calendrier, vous choisissez le jour et l'heure et moi sur ce calendrier, automatiquement, je reçois évidemment la réservation. Voilà. Coltrane, donc j'ai répondu, j'espère, à tes questions. Coltrane, André, dans un cours privé avec toi, comment procède ton installation de ma caméra ? Il faut que la caméra soit un petit peu sur toi, sur le côté du clavier, comme ça, que le clavier soit apparent, ça, c'est important. Donc le surélevé, comme ça, un petit peu sur le côté du clavier, qu'on voit le clavier, et qu'on puisse te voir, toi aussi, donc un petit peu plus loin, comme ça. Et de cette façon, donc on peut, bien sûr, j'ai le contrôle auditif, mais j'ai aussi le contrôle visuel de ce que tu fais sur ton clavier. Voilà, simplement. Fathia, bonsoir. Comment poser les doigts quand on doit jouer des touches noires dans une partition ? Tu veux dire, le numéro des doigts, alors ça dépend de la tonalité, bien sûr. Tu sais qu'il y a des gammes sur les touches blanches où on fait 1, 2, 3, pouce par-dessous, 4, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, par-dessus, 3, 2, 1. Et bien sûr, les touches noires, ce ne sont pas les mêmes doigts, évidemment. Par exemple, si je commence maintenant sur la gamme de Ré bémol majeur, je ne vais pas mettre 1, 2, 3, parce que ça va être difficile de passer pouce ici. Je fais plutôt 2, 3, et pouce sur le Fa. 2, 3, 4, pouce et 2. Tu vois, ça dépend des tonalités, Fatihara. Si tu es en une tonalité plutôt ici blanche ou plutôt ici tonalité donc bémol ou dièse, à ce moment-là, les doigts T changent, évidemment. Voilà, je le répète aussi, comme les touches noires sont plus fines, on a moins d'équilibre, évidemment. Cet équilibre, ça se travaille aussi avec plus d'assurance sur ces touches noires pour avoir le même poids que si vous les mettiez sur des touches blanches, bien sûr, du clavier. Est-ce que j'ai répondu, Fatihara, à ta question ? Voilà, bon, j'espère. D'autres questions sur Alors, on n'a pas d'autres questions. Ils vont arriver, je pense. Elles vont arriver. All Jazz, merci pour les sussquatches, je t'en prie. Question, chant de Noël en jazz, tu es plutôt Sinatra, Bing Crosby ou Dean Martin ? Ah oui, tu me sors là tous les crooners des années 50. Oui, ben écoute, ce sont tous de super artistes. Je suis pour tout le monde, là. C'est des vraiment, c'était des sacrés artistes qui savaient non seulement chanter, mais jouer la comédie, danser, etc. Voilà, un peu à l'américaine, c'est ça. C'est de tout savoir faire dans le show, avoir un show, c'est-à-dire montrer un spectacle, évidemment. Et ce spectacle, évidemment, il est empreint de danse, de chant, de comédie, etc. Voilà. Si vous regardez les anciennes comédies américaines, comme ça, vous allez voir, effectivement, que ces gens-là étaient multicartes, qu'ils savaient absolument tout faire, bien sûr. Julien, petite pub pour le studio d'un ami en région lyonnaise, oui. Woodlark Studio, d'accord, je ne connais pas, je ne connais pas, mais bon, pourquoi pas, pas de problème, il faut un concours sur Insta pour gagner un enregistrement, d'accord, ok, d'accord, 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 Woodlark Studio, d'accord, je ne connaissais pas. très bien Julien, aucun problème. 13 Streets, bonjour, ta meilleure vidéo pour débuter ? La meilleure vidéo, je crois que c'est celle qui a plus de 100 000 vues, je crois, c'est, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est comment débuter le piano seul. Donc voilà, vous pouvez la retrouver avec un fond rouge, je crois, d'accord, c'est une ancienne vidéo, d'ailleurs, et celle-ci, par contre, est, oui, complète pour débuter. Voilà, il y a aussi des e-books que tu peux télécharger gratuitement, que je donne, effectivement, dans les vidéos, j'annonce leur téléchargement gratuit, e-book piano débutant, aussi, que tu pourras trouver sur les liens, sous les vidéos. Alone, une autre question, Yves, le contre-champ, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Oui, tout à fait, le contre-champ, c'est avoir une mélodie là-haut, et puis, dessous, essayez de faire un autre thème qui va complémenter un petit peu le thème de la mélodie là-haut et qui va jouer donc ce rôle de contre-point, de contre-champ, par exemple, le... Tu vois ici ? Voilà, la mélodie est là-haut, le contre-champ est ici. D'accord ? C'est une mélodie qui est en général, ce qu'on appelle un contre-point, c'est-à-dire qui est complémentaire rythmiquement de la mélodie, un genre de questions-réponses entre les deux. Complémentaire rythmiquement, souvent d'ailleurs. Jean-Yves, pourrais-je corriger une réharmonisation en direct le mardi soir ou en cours particulier ? Oui, plutôt en cours particulier, Jean, je crois qu'on en avait parlé déjà. Alors souvent, c'est une équipe qui vous répond, ce n'est pas moi personnellement, mais souvent, j'ai aussi le mail qui peut... Voilà, évidemment, je ne peux pas répondre, vous êtes maintenant sur la chaîne, je crois, 28 000 à peu près, on a dépassé les 28 000. Donc voilà, j'essaie d'être évidemment présent pour tout le monde, mais ça m'est impossible et physiquement et au niveau du temps. Donc oui, en cours particulier, je peux m'en occuper personnellement, je m'occupe des gens personnellement, etc., puisqu'on n'est que deux face à face et je m'occupe des problèmes donc particuliers liés à la musique. Voilà. Théophile, salut, bonsoir, je t'en prie, 13th Street, André, je reviens au sujet ennuyant ennuyant et emmerdant le mal de dos. Une chaise, un dossier devient plus confortable tout en étant très relax. Tu en penses quoi ? Ben, j'en pense que normalement, tu sais, je l'ai souvent décrit pour la position donc du corps au piano, c'est d'être au bord alors d'une chaise et non pas contre un dossier. Simplement, André, parce que si tu es au fond, tu n'as plus de poids sur ton clavier, je veux dire, voilà, en étant au bord, au bord avant d'un tabouret ou d'une chaise donc tu es plus penché vers ton clavier et tu vas donner plus le poids de ton corps pour avoir évidemment une sonorité et cette sonorité, tu ne l'auras pas. Si tu es affalé comme ça contre un dossier, non, tu ne l'auras pas. Voilà, donc c'est le problème. Alors ce mal de dos, je ne sais pas d'où il vient, André, chez toi, mais normalement, voilà, il faut se tenir quand même droit mais décontracté quand même et au bord du siège toujours, les pieds bien à plat, c'est important pour la stabilité et pour le poids. Christian, sur quelques partitions, il y a un petit symbole qui ressemble à une croix mais je ne sais pas ce que c'est. Une croix, oui, tu veux dire une croix dans un cercle ou une croix toute seule ? Parce que si c'est une croix toute seule, je ne vois pas très bien. La croix dans le cercle, évidemment, c'est la coda, c'est-à-dire que c'est un signe qui te dit d'aller vers la fin, vers la coda. Alors peut-être sur les partitions classiques, Christian, c'est ça, cette petite croix ? Je ne sais pas, je ne vois pas. En tout cas, si tu avais un exemple, tu me l'enverras par mail, par exemple. Caffa, il faut jouer sur un lit. Oui, effectivement, on peut jouer sur un lit mais alors où tu mets le clavier ? Ça va être difficile si tu es allongé. Anthony, combien de types d'accords il y a ? Les accords de base, en tout cas, Anthony, de base, je dis bien, qui ne sont pas altérés ou qui ne sont pas enrichis. Il y a quatre accords de base à trois sons et il y a six accords de base à quatre sons, c'est-à-dire six accords de septième. Coltrane, c'est indiscret de te demander comment tu répartis les journées de travail musical. Il n'y a pas de répartition, je travaille 10 à 12 heures par jour. c'est comme ça et depuis toujours dans la musique, en tout cas, quand j'étais étudiant et maintenant, aujourd'hui encore, même plus aujourd'hui, je crois. Étudier les gammes et les progressions, d'accord, quand il y en a beaucoup, d'accord. Bonsoir Yves, Jean-Marie en retard aujourd'hui, oui, en préparation de Noël, bah oui, c'est les fêtes, c'est la fête, donc il faut en profiter. Gipolo, Coda, oui, la Coda, si c'est une croix, un seul, non, mais si c'est une croix dans un cercle, oui, c'est la Coda, c'est-à-dire la terminaison d'une pièce musicale, d'accord. En bosse, bonsoir, comment faire dans les gammes mi bémol ou ré bémol ou autre, j'ai du mal à passer entre les touches noires avec mes grosses mains. Oui, effectivement, ça peut poser un problème si tu as de, de très grosses mains, mais bon, j'ai connu de très, de très bons pianistes professionnels qui avaient des doigts assez épais, etc., et qui arrivaient quand même. Alors, c'est vrai, c'est vrai, passer, si tu as de très gros doigts, par exemple, passer ici entre deux touches noires, c'est parfois pas si simple, voilà, mais malheureusement, je n'ai pas de solution à t'apporter. Désolé. Arnaud, s'il te plaît Yves, quel exercice conseilles-tu pour entraîner mon cinquième à ne pas riper sur les touches noires ? Normalement, lorsque tu poses, il y a des doigts sur un clavier, ta main sur un clavier, il y a des doigts qui jouent et d'autres qui ne jouent pas. Alors, ceux qui ne jouent pas, normalement, doivent rester en contact avec le clavier, n'ont pas se lever comme ça. Maintenant, riper, c'est une question de travail aussi, c'est-à-dire apprendre lentement justement à jouer les notes sans tomber à côté, effectivement, sans tomber sur la touche d'à côté, etc. Voilà, et ça, c'est un peu difficile, c'est un petit peu difficile, je le reconnais, mais ça se travaille, ça se travaille Arnaud, ça se travaille lentement, en tout cas. Obède, monsieur Yves, tous les arrangeurs que vous connaissez ont-ils forcément fait une école de musique ? Alors, contrairement à la composition musicale qui peut être quelque chose à la portée de tout le monde, on peut composer une mélodie qui nous vient comme ça d'un coup. L'arrangement, par contre, ça concerne un arrangeur. Un arrangeur, c'est quand même un technicien dans la musique, c'est quelqu'un qui connaît l'arrangement, l'orchestration, l'harmonisation, donc c'est vraiment un technicien qui a une formation, à mon avis, et c'est pour ça que la plupart des compositeurs qui ne sont pas arrangeurs font appel à des arrangeurs ou à des orchestrateurs puisque l'orchestration, c'est-à-dire la mise du piano, la mise en forme du piano vers un orchestre, c'est un métier aussi, et là, il faut de la technique, il faut de la technique parce qu'il faut connaître les instruments, il faut connaître l'harmonisation, etc. Donc, à mon avis, les arrangeurs sont des gens qui ont une vraie formation, une vraie formation d'arrangeurs, parfois de compositeurs aussi, mais souvent, c'est un métier vraiment à part. Alors, je l'ai été moi-même, compositeur et arrangeur, je le suis toujours, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'arrangements, effectivement. Donc, ce sont des techniciens qui, en plus, doivent savoir tout faire et dans tous les styles parce qu'un jour, ils vont te demander un tango et le lendemain, un rock et le surlendemain, donc, du jazz. Donc, voilà, un arrangeur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui maîtrise un petit peu tous ses styles et qui peut répondre comme ça spontanément à toutes les demandes. Muriel, bonsoir, en retard, mais aussi bien présente. Il n'y a pas de problème, Muriel, voilà, tu pourras retrouver de façon ce live sur la chaîne, sur les playlists, c'est un music classroom live, d'accord, et tous les autres lives précédents qu'on a fait toutes les semaines précédentes. Mister Titi, bonsoir, bonjour. Jacqueline Roberts, bonsoir Yves, quelle méthode utiliser pour mémoriser les gammes et progressions ? D'accord, il y en a beaucoup, c'est parfois décourageant. Ben oui, en fait, il y a deux sortes de gammes, majeures et mineures. Là où ça se complique, c'est qu'il faut les travailler dans toutes les tonalités majeures et mineures. C'est-à-dire tous les tons, et tu le sais, voilà, il y a douze tons dans la gamme chromatique, c'est-à-dire qu'ils procèdent par demi-ton, comme ça. D'accord ? C'est là la difficulté, mais il faut en prendre régulièrement une par jour, par exemple. Jean-Marie, quels sont les premiers conseils pour jouer sur un piano acoustique après avoir joué des années sur un piano numérique ? Car c'est complètement différent, par exemple, les sensations. Oui, c'est différent, c'est différent, c'est-à-dire que souvent, les pianos numériques ont des touches, même si on dit que c'est un toucher lourd, on n'a pas la dynamique, l'éventail de toutes les dynamiques et de toutes les sensibilités qu'on peut avoir sur un vrai piano acoustique. Donc, c'est de se réhabituer, Jean-Marie, se réhabituer petit à petit au poids des touches qui est souvent plus important que celui d'un piano numérique. ça dépend quel piano acoustique aussi, si c'est un piano droit, si c'est un piano à queue, si c'est un piano dans les premiers prix ou si c'est un piano de haut de gamme. Tu vois, c'est très très différent. Les pianos acoustiques sont évidemment multiples. Il y a multiples façons de faire sonner. Donc, il y a des modèles, des marques complètement différentes. Donc, voilà, le piano acoustique n'est pas une seule marque. Mais bon, c'est de se réhabituer à fabriquer le son. Parce que sur un piano acoustique, tu es obligé de fabriquer lorsque tu plaques un accord. Ici, ça part tout seul. Mais sur un vrai piano acoustique, piano à queue, par exemple, tu dois le faire, ce son-là. Il faut que les trois notes soient égales, etc., pour le faire sonner. Donc, il y a les doucements, Jean-Marie. Louise, pas de problème, Louise. Voilà, encore une fois, tu pourras retrouver le live d'ici 24h, 48h sur la chaîne et tous les autres lives. Kafa, pour composer, il faut tout de même connaître l'harmonie et les techniques questions-réponses. Alors, la composition musicale Kafa en soi, c'est composé, ça peut être composé une mélodie, mais évidemment, si tu vas dans l'aspect arrangement du compositeur, évidemment, il faut qu'il puisse harmoniser aussi une mélodie. Savoir harmoniser, donc l'harmonie, savoir orchestrer, donc l'orchestration et donc les techniques évidemment liées aux instruments de la musique, etc. Voilà. Eh bien, voilà, c'est ça, Kafa, c'est que, bien évidemment, il faut avoir, si tu veux aller plus loin que simplement composer une mélodie, voilà, il y a l'harmonie, l'orchestration, la mise en structure aussi qui fait partie de l'arrangement, c'est-à-dire comment va être structurée ta pièce, quelles vont être les différentes sections, comment on va les faire moduler, ça c'est plutôt l'harmonie aussi, on va passer de quelle tonalité et à quelle tonalité, etc. Oui, définitivement, oui, Kafa, pour aller plus loin dans la composition, en dehors de composer un thème comme ça, qui vous vient par une inspiration, oui, ensuite c'est technique, et c'est en général le boulot de l'arrangeur. « Christian, quand tu fais des démonstrations au piano, tu improvises ? » Non, j'improvise beaucoup, j'improvise beaucoup, voilà. J'étais pas un excellent lecteur au conservatoire, etc. On avait remarqué en fait que les gens qui lisent moins bien la musique sont de meilleurs improvisateurs et inversement, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui lisent la musique à vue et de grands déchiffreurs à vue, quelle que soit la partition, eh bien, ne sont pas des improvisateurs formidables, voilà, à moins d'un cas exceptionnel, bien sûr. Mais c'est une généralité que je te donne là, bien sûr. Anthony, comment il faut accompagner un chanteur au piano sans connaître la musique ? Sans connaître la musique, eh bien, soit tu as une oreille extraordinaire et puis lorsque tu entends une mélodie, tu vas trouver les accords tout de suite, soit il te faut effectivement faire de l'harmonie et de l'harmonisation parce qu'une mélodie, un chanteur va jouer une mélodie, un chanteur ou un instrumentiste, et au piano, tu vas devoir harmoniser cette mélodie et en plus l'accompagner, c'est-à-dire avoir des techniques d'accompagnement propres au piano, propres au clavier. Donc deux choses dans l'accompagnement, Anthony, il y a d'abord l'harmonie et ensuite les techniques d'accompagnement piano proprement dites qui nécessitent évidemment de connaître toutes ces positions d'accords, etc., et de savoir mettre en mouvement tous ces accords et toutes ces harmonies. Voilà. Louise, as-tu des questions pour faire des nuances différentes des deux mains à tu, des techniques, pardon, excuse-moi, main gauche, main droite. Oui, c'est sur la gamme, c'est monter une gamme à deux mains comme ça sur Do majeur, par exemple, et puis commencer par faire une dissociation avec une main gauche plus forte. Et ensuite, inverser, c'est ça, cette fois-ci, la main droite qui va être plus forte. Tu vois, tu entends bien la différence quand même. Voilà. Et ensuite, peut-être faire l'inverse, par exemple, si je fais la gamme inverse. C'est partir, par exemple, ici, piano et monter forte progressivement, ou ici, descendre forte et descendre petit à petit piano, comme ça. voilà. Ça, ça rentre dans l'indépendance des mains au piano parce que l'indépendance des mains n'est pas que rythmique, elle est aussi donc au niveau des nuances et des touchers aussi. Et nous, parce que là, j'ai fait effectivement quelque chose de lié, mais on peut aussi avoir une indépendance au niveau des touchers, par exemple, piquer à la main droite et lié à la main gauche, comme ça. Et puis, tu inverses, c'est-à-dire piquer à la main gauche et lié à la main droite, par exemple. Voilà. Donc, tu vois, ça rentre tout ça dans l'indépendance et bien sûr, c'est le piano qui représente le mieux cette indépendance des mains, évidemment. Jean-Marie, je t'en prie, Jean-Marie, c'est un piano droit Furich. Furich, c'est très bon aussi, 133 concerts pour ton info, d'accord, très bien. Je ne connais pas tous les modèles, Jean-Marie, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est qu'il te plaise et que tu puisses évidemment bien travailler dessus. Lorsqu'on débute, un piano, disons, d'études, modeste, suffit, simplement, il faut qu'il soit bien accordé et que les touches ne soient pas trop molles, bien sûr, parce qu'il faut que tu fournisses un effort, justement, de construction de tes accords, de tes mélodies, un effort. Il faut que les touches aient un certain poids quand même pour justement muscler tes doigts. voilà pour les techniques. Obed, bonsoir, oui, y a-t-il parmi les gammes celles qu'un pianiste doit connaître automatiquement ? Non. Ce que doit connaître Obed un pianiste, ce sont les gammes et les arpèges, bien sûr, dans toutes les tonalités et sur plusieurs octaves parce que c'est... Là, j'ai monté sur une octave de doigt d'eau mais voilà, deux octaves, trois octaves, quatre octaves et cinq octaves, d'accord ? Parce que lorsque tu changes d'octave à chaque fois, évidemment, tu vas devoir passer des doigts de thé spéciaux. Voilà, et ça, ça fait travailler. Voilà ce que je conseille. Patrick Ragot, bonsoir. Pour composer le cycle des quintes est-il utile ? Pas forcément dans la composition mais plutôt dans l'harmonie. C'est-à-dire le cycle des quintes est important, évidemment, lorsque tu vas aller d'une tonalité à une autre, par exemple. Et là, effectivement, c'est la structure d'un morceau puisqu'on va moduler, ça veut dire passer d'une tonalité à une autre et souvent, dans la musique tonale, cette modulation se fait par le cycle des quintes mais ça n'est pas du tout automatique. Le cycle des quintes n'est pas la solution à toute l'harmonisation, bien sûr. Il y a d'autres cycles que le cycle des quintes. Christian, pourrais-tu me dire ce qu'est l'harmonie au piano ? L'harmonie, ça n'est ni au piano ni à la voix. L'harmonie, c'est la science, l'art en tout cas d'enchaîner les accords et de créer des progressions d'accords que tu sois en musique classique ou en jazz. C'est toujours l'harmonie, c'est l'art d'enchaîner des accords avec certaines règles, certaines règles de conduite, ce qu'on appelle la conduite des voix, c'est-à-dire les notes d'un accord pour aller vers un autre accord vont créer des mouvements comme ça horizontaux. Donc, il y a certaines règles dans l'enchaînement des accords, c'est ça l'harmonie simplement. Et bien sûr, ça sert à harmoniser des thèmes, des mélodies, donc créer des progressions d'accords, c'est-à-dire des suites d'accords sous une certaine mélodie. Voilà, c'est ça l'harmonisation également. Kafa, est-ce que ça t'est arrivé de jouer dans les pianos qui se trouvent dans les gares ? Non, pas du tout, jamais, non, jamais, jamais, parce que d'abord il y a du bruit dans les gares et les aéroports et j'estime que quand un musicien joue, il doit y avoir du silence autour, voilà, c'est un simple respect. Mais enfin, voilà, c'est devenu une mode populaire, voilà, les gens aiment bien et puis bon, ça fait plaisir certainement aux passants, mais voilà, j'estime que lorsqu'un musicien joue, il y a deux choses sur lesquelles je suis très très à cheval, c'est d'une part que lorsque tu joues, que les gens écoutent et qu'il n'y ait pas de bruit autour parce que la musique, ça commode assez mal de bruit ambiant comme ça et la deuxième chose, c'est de jouer sur un piano accordé, un piano qui a une certaine qualité sonore parce que jouer, c'est, voilà, pour un musicien, jouer sur un piano désaccordé ou qui est avec une sonorité médiocre, voilà, je ne trouve pas ça très très valorisant. Véronique, bonjour Yves, quels exercices faut-il faire pour éviter que le petit doigt reste en l'air quand on joue ? Alors, c'est ce que je disais, ton petit doigt, même lorsqu'il ne joue pas, tous les doigts, les doigts qui ne jouent pas en tout cas, doivent rester en contact avec le piano. Pourquoi ? Simplement, Véronique, parce que dans les mouvements très très rapides, eh bien, il faut que les doigts soient prêts à jouer. Si tes doigts sont en l'air, lorsqu'ils ne jouent pas, lorsqu'ils devront jouer, tu vas perdre du temps, effectivement, et dans les mouvements très rapides, les très rapides, virtuoses, là, tu ne pourras pas, voilà. Tu vois, alors je joue vite, mais parce que mes doigts qui ne jouent pas restent en contact avec le piano, donc je gagne énormément de temps. Oui, Christian, un octave est fait de 6 notes ou de 7. L'octave, c'est 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je pense qu'on dit une octave, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notes, octaves, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 notes, donc une septième, etc. Sixth, quinte, quarte, tierce, seconde, et do unisson où les deux sons sont sur la même note, par exemple, c'est l'unisson. Unisson inversé, hop, on a une octave, évidemment. D'accord ? Badcraft, bonsoir, j'aimerais step up en improvisation en augmentant le nombre de voix passées de 2 à 3 voix. Aurais-tu des conseils ? Je ne comprends pas bien la question, Badcraft. À improvisation, augmenter le nombre de voix, c'est-à-dire le nombre de voix ou au niveau des accords ou au niveau de l'improvisation, par exemple, de main droite. Tu peux me préciser la question ? Comme ça, j'essaierai d'y répondre. D'accord ? Ok. J'attends d'autres questions. Coltrane, lorsque l'on compose une mélodie, que l'on fait appel à un arrangeur et qui fait un énorme succès, à qui appartient le morceau ? Alors, c'est très très simple. L'arrangeur, contrairement au compositeur, lui, se fait payer en général pour son travail. D'accord ? Au niveau des droits d'auteur, et notamment de la SACEM, en France, l'arrangeur touche très peu. C'est pour cette raison qu'il se fait payer pour son travail, alors qu'un compositeur, lui, peut faire partie d'un contrat d'édition ou d'un contrat de production et puis il est rémunéré, vraiment. Alors, l'arrangeur est rémunéré, mais en moindre, je crois qu'à la SACEM, il touche un douzième des droits. Donc, c'est très peu. C'est pour cette raison qu'il se fait régler, qu'il se fait payer uniquement pour son travail, pratiquement, puisque ses droits sont minimes, bien sûr. Mais le morceau appartient toujours, évidemment, aux auteurs. Alors, s'il y a des paroles, il y a l'auteur, s'il y a la musique, c'est des compositeurs. Donc, auteurs, compositeurs, ce sont eux qui ont, justement, l'appartenance du morceau. D'accord ? Mais, n'oubliez pas qu'il y a des éditeurs, souvent, au-delà de tout ça. Les éditeurs, aussi, ont un droit. Mais, en fait, au niveau du droit d'auteur, c'est-à-dire des royalties, j'allais dire, bon, c'est le compositeur et l'auteur du texte. Le compositeur de la musique, l'auteur du texte, qui sont les propriétaires de leur création, en gros. D'ailleurs, je vais faire un tutoriel sur les métiers de la musique, Coltrane. J'ai bien envie de le mettre très, très bientôt. Je passe en revue tous les métiers de la musique, avec les formations nécessaires, les contrats, l'aspect business, etc. André, octave non féminin. Oui, je pense, oui, c'est une octave, oui, tout à fait. Shouting, bonsoir, comment composer, commencer l'orchestration ? Je maîtrise l'harmonie, mais je ne sais pas quel bout prendre l'orchestration. C'est de l'orchestration pour créer des arrangements et des chansons. Je crois que la première étape, avant d'orchestrer, Shouting, c'est de connaître toutes les techniques de chaque instrument de l'orchestre. C'est savoir comment ils peuvent exécuter des pièces. Ce ne sont pas tous les mêmes. Il y a des instruments à cordes frottées, comme les violons, tout ça. Il y a des souffleurs, comme les haubois, les trompettes, les cuivres, etc. Donc, chacun a une technique bien particulière. Et lorsque quelqu'un écrit, évidemment, un compositeur ou un arrangeur écrit pour un orchestre, il doit maîtriser tout d'abord les techniques de chacun de ces instruments pour les faire sonner, je veux dire, les faire exécuter de façon plus facile. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a l'orchestration proprement dite. C'est une fois que tu maîtrises les techniques, les tessitures des instruments et tout ça. C'est important, bien sûr. Il y a le mélange des couleurs. Comment est-ce qu'on mélange les couleurs ? Comment est-ce qu'on mélange tous ces instruments ? Parce qu'il y a des associations d'instruments qui sonnent magnifiquement bien, d'autres moins bien, etc. C'est l'art de mélanger les couleurs instrumentales et qui donne un résultat satisfaisant. Jean-Marie, quelles partitions faudrait-il jouer d'abord pour s'habituer au toucher du piano acoustique ? Toutes les partitions. Non, je pense que là, c'est quelque chose de physique. C'est entre toi et ton clavier. Voilà. Quoi que tu joues, il va falloir que tu t'habitues, évidemment, Jean-Marie, à retrouver une sonorité sur un piano acoustique. Aller au fond des touches, déjà, c'est un bon challenge. D'accord ? Julien, pour toi, le nom jazz ancêtre jazz vient de jackass ou de jasmine. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, je ne connais pas. J'ai entendu les deux histoires. Je ne sais pas. Je ne connais pas ça, Julien. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre. De Messia, Yves, j'ai entendu dire qu'un piano droit ne doit pas se mettre contre un mur pour sa sonorité. Qu'en penses-tu ? Déjà, pour les voisins, parce que les vibrations se transmettent au mur et pas chez le voisin. Et puis ensuite, c'est vrai que le son dans un piano droit, sauf si tu l'ouvres par-dessus, il passe par l'arrière. Tu sais, donc le son va par l'arrière. Donc, si c'est contre un mur, le son va être mauvais, étouffé. Donc, c'est bien un petit peu de le décaler du mur, disons, je ne sais pas, 30, 50 centimètres, pas plus. Comme ça, le son peut effectivement s'évader et sonner. De Messia, Yves, j'ai entendu dire, donc ça, c'est bon. Shouting, merci beaucoup. Je t'en prie, shouting, je t'en prie. On est là pour ça. Il reste 5 minutes avant que vous me partiez. J'aimerais vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Un petit peu, on va faire un petit peu un break pour ces fêtes de Noël et on va se retrouver donc le premier mardi de janvier. D'accord ? Voilà. Donc, pas de live la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui le 22, donc pas de live le 29 décembre et on va se retrouver donc début, début, début janvier. Ça doit être effectivement, je pense, le 5 janvier, mardi 5 janvier pour le prochain live. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup aussi, Samir. pour ce partage de connaissances. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà, c'est un échange. Vous aussi, des fois, vous m'apprenez pas mal de choses parce que je ne sais pas tout, évidemment. Je ne suis pas un Wikipédia, un ordinateur, donc il y a des choses que je ne sais pas. Comment se passent les cours à distance, Stéphane ? Eh bien, sur Skype, avec caméra, si tu as un ordi ou une tablette, ça peut se passer comme ça. Il faut d'abord réserver sur le shop, ensuite tu reçois un calendrier, tu réserves, etc. Voilà. Bon, écoutez, je vois qu'il y en a qui vont partir. Salut Nicolas, salut Yves. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, en tout cas, détendez-vous. Faites du piano, faites de la musique si vous avez le temps, ça fait toujours beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, on va se retrouver début janvier pour les lives. Je le répète, pas de live la semaine prochaine. J'annoncerai bien sûr toujours le sujet de notre prochain live du mardi 5 janvier sur l'onglet Communauté de la chaîne Music Classroom. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce live, laissez-moi un petit pouce en l'air, c'est très important. Partagez la chaîne parce que voilà, c'est une chaîne qui grossit et qui nous permet évidemment de continuer sur cette lancée, tout ce contenu gratuit. Pour l'instant, c'est complètement gratuit, donc il n'y a pas de problème. Salut Guy, à bientôt Jean-Marie aussi. On te souhaite aussi de bonnes fêtes. André, question vraiment intéressante, réponse très utile, merci beaucoup. All Jazz, à bientôt aussi. Je vous dis donc rendez-vous à mardi 5 janvier, pas de live la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes et puis reposez-vous, détendez-vous, faites du piano, faites de la musique puisque c'est une activité vraiment très, très riche, très enrichissante en tout cas. Voilà, j'espère que tout ce que je vous donne ici vous apporte plus de précision sur la musique, sur le piano, sur tous ces sujets qui tournent autour de la musique puisque on ne peut pas être que pianiste, il faut aussi avoir une culture générale de la musique et puis voilà, on peut parler d'esthétique de la musique aussi et pas forcément de technique, d'accord, de gamme, etc. Voilà, on peut parler d'esthétique, on peut parler d'interprétation musicale, etc. Voilà, ça c'est très, très intéressant, on peut parler d'histoire de la musique aussi, histoire de la musique classique, histoire de la musique du jazz, etc. Voilà, je vous dis à très, très vite, merci pour votre présence ce soir, donc à mardi 5 janvier, passez de bonnes fêtes, salut !